Bonjour à tous, voici le bulletin de ce samedi 5 janvier. En début de matinée, les modèles météorologiques de ce matin annoncent l'arrivée d'un temps beaucoup plus froid lors de la seconde quinzaine de janvier. En attendant, nous resterons sous l'influence de conditions anticycloniques avec pas mal de douceur en perspective. Seul bémol, la couverture nuageuse qui restera prédominante avec pas mal de nuages bas, mais aussi de brouillards qui tarderont à se dissiper, vous le verrez à la fin de ce bulletin. Alors pour ce matin, nous retrouverons toujours des conditions assez calmes sur la plupart des régions, de petites brunes par intermittence qui pourront s'inviter principalement sur la Manche. Et puis, si la couverture nuageuse se dissipe, on pourrait observer quelques éclaircies par endroit. Pour les températures minimales, on partira de 2 degrés sur Strasbourg, 7 du côté de Brest, 8 à 11 sur la Corse, 8 à 9 sur les régions proches de la Méditerranée. Dans l'après-midi, nous garderons cette importante couverture nuageuse sur la plupart des régions, toujours de petites brunes par intermittence, principalement sur les côtes de la Manche. Et puis, si la couverture nuageuse se dissipe, on aura par moments de belles éclaircies, notamment sur la façade atlantique. Pour les températures maximales, ça reste assez confortable pour un mois de janvier, avec 10 degrés sur Amiens, 12 dans Paris, 10 sur la façade atlantique, 8 à 10 sur les Pyrénées, 13 à 15 près de la Méditerranée. Pour la tendance, regardez, on gardera des conditions toujours assez calmes par moments de très belles éclaircies. On se méfiera des brouillards, mais aussi des nuages bas qui tarderont toujours à se dissiper, principalement sur les frontières du nord et de l'est. Des températures qui resteront toujours assez confortables jusqu'à mercredi, avec une moyenne de 8 à 10 sur les régions du nord, 10 à 11 sur les régions du sud. Et puis, dès vendredi prochain, on pourrait retrouver des conditions beaucoup plus hivernales, avec l'arrivée d'un temps beaucoup plus froid, et pourquoi pas quelques flocons de neige qui pourront s'inviter en pleine à compter du prochain week-end. Mais tout ceci demande encore confirmation. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 5 janvier, nous fêterons les Édouards. Si vous désirez plus de détails pour votre commune, vous avez plusieurs solutions, consultez nos répondeurs, notre site internet, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Agatha Dim. Passez une excellente journée, et à ce soir.